J'aimerais s'il vous plaît que vous puissiez liker, partager et commenter toutes ces vidéos. C'est très très important pour que notre chaîne puisse prendre un peu de hauteur sur Youtube. Des pays de l'OTAN seraient susceptibles d'envoyer des troupes, avertit un ancien secrétaire général. L'ancien chef de l'OTAN Anders Rasmussen a estimé que certains pays, comme la Pologne, pourraient franchir le pas d'envoyer des troupes en Ukraine si des garanties de sécurité ne sont pas trouvées lors du prochain sommet, à Vilnius en juillet. C'est une ligne rouge depuis le début du conflit, l'OTAN ne peut pas se permettre d'entrer en guerre officiellement aux côtés de l'Ukraine sans déclencher une généralisation du conflit. Elle n'en a pas non plus l'obligation vis-à-vis de Kiev, prévue par l'article 5 du traité qui consacre le principe de « défense collective », car l'Ukraine ne fait pas partie de l'Alliance. Mais certains de ses membres pourraient être tentés d'agir indépendamment, estime l'ancien secrétaire général et ex-premier ministre danois Anders Rasmussen. A nos confrères du Guardian, l'ancien homme d'État, qui agit désormais comme conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, n'exclut pas que plusieurs pays puissent envoyer des troupes si l'OTAN n'apporte pas une aide concrète à l'Ukraine lors du sommet de Vilnius, prévus les 11 et 12 juillet. Ces nations exigent des garanties de sécurité tangibles et une accélération du processus d'intégration à l'OTAN et à l'UE pour le pays attaqué par la Russie. Si l'OTAN ne parvient pas à s'entendre sur une voix claire pour l'Ukraine, il y a une probabilité évidente que certains pays agissent individuellement, a signifié celui qui fut secrétaire général de l'Alliance de 2009 à 2014. Nous savons que la Pologne est très engagée dans la fourniture d'aides concrètes à l'Ukraine, je n'exclurai donc pas la possibilité qu'elle s'engage plus frontalement, accompagnée des pays baltes, en envoyant par exemple des troupes sur le terrain. Ces pays pourraient décider de rassembler une coalition de volontaires pour aller soutenir le voisin ukrainien, indique Rasmussen. Les Polonais considèrent que l'Europe occidentale n'a pas écouté leur mise en garde contre la menace russe ces dernières années, alerte l'ancien premier ministre danois. Ils pourraient donc choisir de jouer leur propre carte. Invité du podcast Brussels Pro, organisé par le Center for a New American Security, l'actuel patron de l'OTAN, Jean Stoltenberg, a déclaré que le sommet de Vilnius enverrait un signal fort de soutien à l'Ukraine. D'après lui, les garanties de sécurité seront bien à l'ordre du jour, mais que l'OTAN ne pouvait habituellement en fournir qu'aux membres à part entière. Les pays ne les n'accepteront certainement pas ce refrain, selon Rasmussen. Ils réclament des garanties de sécurité écrites, dont le partage de renseignements, la formation de soldats ukrainiens, l'amélioration de la production de munitions, l'interopérabilité de l'OTAN et un approvisionnement en armes suffisant. Au-delà de ces garanties, un groupe d'alliés inconditionnels d'Europe centrale et de lé exige une voie claire pour l'Ukraine vers une adhésion à l'OTAN. Il faut donc s'attendre à ce que certains pays de l'Alliance mettent particulièrement la pression lors du sommet de Vilnius. Sur le dossier de l'adhésion à l'OTAN, ils sont néanmoins prêts à patienter jusqu'au sommet de Washington, en 2024, selon Rasmussen. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez liker, partager et commenter toutes ces vidéos. C'est très, très important pour que notre chaîne puisse prendre un peu de hauteur sur YouTube.